Ah c'est bon ! Et bienvenue ! C'est Rokimanga, j'espère que vous allez bien ! Ça fait super longtemps qu'on ne sait pas retrouver dans une nouvelle vidéo Donc je voulais bien commencer en faisant une vidéo Hachamanga Alors comment vous dire que j'ai pas fait de vidéo Hachamanga depuis genre Juillet, Août, Septembre, donc là je vais avoir 3 mois d'Hachamanga quasiment vous présenter Mais n'ayez pas peur ! Du coup il y a vraiment beaucoup de titres donc je vais essayer d'aller assez vite sur les titres Pour pouvoir tous vous les présenter Et je vais répartir mon Hachamanga en 3 parties C'est à dire en premier les nouveautés que j'ai acheté dans les nouvelles séries que j'ai commencé Alors là il y en a beaucoup parce que du coup c'est toujours 3 mois Mais t'inquiète normalement il y a moins de nouveautés Ensuite je vais vous présenter les séries que j'ai continué parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup Et en dernier les nouveautés donc les séries de lesquelles j'étais à jour et où j'ai acheté Ça il devrait en avoir un peu plus mais bon Donc en premier je vais commencer avec, alors ça n'a rien à voir mais avec 2 jeux vidéo Parce que je suis aussi fan de jeux vidéo et donc voilà J'aimerais en parler un peu plus sur cette chaîne Ou parler un peu des actus, des nouveautés jeux etc Même pour faire du gameplay, j'en sais rien Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser Si il y a une petite part gaming dans ma communauté Pour lancer ça ce serait vraiment super cool Donc j'ai acheté 2 jeux, voilà, incroyable J'ai acheté les Pokémon Donjons Mystères sur Switch parce que oui Du coup je déménageais donc j'ai que ma Switch et ma DS Donc tous les jeux que vous allez voir que j'ai acheté, je vais vous les présenter au début des Hachamanga C'est que des jeux Switch et DS Mais fun fact, ils sont encore sur Blister parce que je n'ai toujours pas pu y jouer Parce que je n'ai toujours pas internet alors je filme cette vidéo Donc normalement si cette vidéo est postée c'est que j'ai internet Donc que j'ai pu télécharger et jouer à ces jeux Et donc Zelda je l'ai acheté genre une semaine après sa sortie Et je l'ai payé 30 balles à la place du prix neuf C'est qu'en quoi j'ai vu il y a plein de gens qui les ont gratuits à la sortie Et qui leur revendent sur les bons coins Et du coup j'attends genre une ou deux semaines après la sortie Et j'ai toujours les jeux neufs, genre regardez les exclusiveurs et tout J'ai toujours les jeux neufs à des prix hyper abordables Donc écoutez c'est ma petite astuce si vous ne voulez pas les acheter super cher Donc en premier dans les mangas que j'ai commencé C'est un petit manga de romance Qui est de chez la collection Bikana Donc en premier c'est un petit manga de romance Que j'ai adoré, c'est tout simplement Kaolin Générique romance Alors en fait j'ai lu le speech Après l'avoir lu et après j'ai dit C'est logique parce qu'en fait je ne savais pas trop où me situer dans ce manga C'était le passé, le futur, le présent Et en fait c'est un mélange de tout Et ça raconte l'histoire d'une romance Entre deux personnes C'est des trentenaires qui vivent dans un quartier un peu pourri Et en fait qui travaillent dans la même agence Que tout simplement ils travaillent dans l'immobilier Et ils travaillent ensemble et il y a une histoire d'amour qui s'installe entre eux Mais c'est très difficile à peu décrire Et je peux pas trop vous en dire sans rien vous spoil Après comme j'ai toujours dit pour moi Raconter l'histoire qui se passe dans un tome 1 C'est pas spoil vu que c'est le tome 1 Mais bon là vu que j'ai que le tome 1 Voilà je me suis dit que j'allais pas vous en dire plus J'allais vous laisser découvrir ça vraiment en super titre Si vous êtes fan un peu L'histoire d'amour, de romance Ou de manga de life, de j'essaye des trucs comme ça Je vous le conseille vraiment Et d'ailleurs il me semble que le tome 2 est sorti Donc très très prochainement là je vais me prendre Le tome 2 de Caroline de Jelic Romaine Ensuite un manga que je voulais commencer depuis un moment Et que je suis tellement heureuse d'avoir commencé C'est Arte Alors c'est génial C'est un manga un peu historique En fait c'est tout simplement l'histoire d'une aristocrate Qui adore le dessin Et en fait quand on est aristote à l'époque ça se fait pas trop Genre juste on se marie Et c'est tout ce qu'on fait de notre vie Et sauf que elle de sa façon c'est le dessin Du coup elle veut devenir artiste etc Elle laisse un peu tout derrière elle Et elle va se donner à tous les ateliers à côté de chez elle Elle dit je veux devenir apprentie, je veux devenir apprentie Et enfin bref il y a quelqu'un qui finit par l'apprendre comme apprentie Et donc là c'est un peu le début Une femme dans la peinture c'est hyper mal vu En fait une femme qui travaille tout court c'est hyper mal vu Et donc on va voir un peu comment elle va se débrouiller Pour devenir artiste Et c'est super méga cool Je les ai pas dit mais là tous les mangas en nouveauté En fait je les ai trouvé en no case Donc là pareil Pour savoir, si vous voulez savoir je vais au bazar du manga A savoir des fossés C'est incroyable Ils ont tout en no case Du coup voilà, deux petits tobes en plus La série coûte assez cher Je crois que le tobe est à 7,90 vu que c'est un seinen Du coup je vais essayer de les trouver en no case Parce que c'est vraiment une série que j'adore Ensuite lui je l'ai trouvé d'occasion Mais neuf, genre sous blister Et donc j'ai même eu la carte Vous devez déjà deviner de quel mis en série Il s'agisse c'est bien sûr Nové Graphics Je l'ai trouvé neuf sous blister C'est Welcome to the Ballroom Honnêtement c'est comme Arashi Je l'ai commencé parce que J'ai envie de tester de nouveaux styles en fait Des choses vers lesquelles je ne serais pas allée de prime abord Et en fait là ça raconte C'est une histoire de danse en fait Ça raconte l'histoire d'un jeune homme Qui n'avait pas un moment de passion etc dans la vie Qui avait une vie un peu toute pourrie Et un jour un mec lui dit Eh toi viens danser dans notre club de danse Il est trop cool On n'a pas de clients Donc s'il te plaît viens Et en fait il y va Il est donc amoureux de la danse du salon Parce que c'est pas de la danse classique Et écoutez Je suis fan J'adore vraiment Je suis sur fan du personnage En plus les covers sont magnifiques Les dessins sont incroyables La façon dont l'auteur retranscrit le mouvement etc C'est trop bien Du coup je vous conseille Vraiment 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 Welcome to the Ballroom Ensuite là dedans Je ne me suis pas embarquée trop trop loin Puisque c'est une série Finie en deux tomes D'un auteur que j'aime énormément D'une série dont j'ai tous les tomes C'est simplement Barrage Là ça faisait un moment Que je voulais la procurer Et que je voyais les deux tomes Qui étaient toujours toujours d'occasion Et donc j'ai pris le tome 1 Mais bizarrement Je voyais toujours les deux tomes de case Et là je n'ai trouvé qu'un tome de case Pas très grave Je pense que je ne vais pas trop galérer A finir cette série d'occasion Mais bref C'est Barrage Par l'auteur de Myro Academia Bien sûr si vous ne savez pas C'est une petite série en deux tomes Qui sont un peu les prémices C'était des petits tests Qu'il a fait avant de commencer Myro Des petits tests sur les personnages etc Donc c'est pour ça je trouve Que le personnage de derrière Je ne l'ai pas encore lu Mais je trouve que le personnage de derrière Ressemble vachement A Irazer Red Et ce personnage de moi Ressemble vachement à des clous Enfin bref Vu que là après la fin De l'étude de Dom 30 de Myro J'étais un peu en manque de lecture Et bah du coup Je me suis dit C'est type art On va aller en barrage Voilà Et ensuite la dernière nouveauté Que j'ai acheté Celle là je l'ai trouvée Encore au bazar du manga Mais parce qu'ils ont fait une brocante Et ils vendaient tous les tomes A 12€ Du coup Je me suis pris Du tome 1 à 7 De Dan Angel D'ailleurs je vous en ai parlé Sur mon Instagram Mais si vous ne me suivez pas En grande fois Je vous en ai parlé Je vous mets juste ici C'est mon premier shojo Voilà C'est mon tout premier shojo De Dan Angel Donc en gros C'est l'histoire d'un petit garçon Qui a pas du tout Décis ce qui lui est arrivé Mais dans sa famille C'est héréditaire en fait Et les hommes A leurs 14 ans Se transforment en voleurs En démon Ange de la nuit Voleur Je comprends pas trop ce qu'il est Mais bref Son destin c'est de voler Des hommes retards Sa famille l'a élevé Pour qu'il vole etc Mais c'est un shojo Parce qu'il y a aussi Une histoire d'amour Bien sûr Lui son but Il veut pas du tout Être voleur et tout ça Tout ça ça l'intéresse pas Il déteste ça Cette transformation Pour arrêter sa transformation Il faut que la fille Qui l'aime L'aime en retour Donc voilà C'est à moitié une histoire d'amour À moitié une histoire De vol De vol d'art De dark angel C'est super mignon J'ai lu qu'un tome Un pour l'instant Mais je compte bien Me faire les 7 Très prochainement Par contre Je vous conseille pas du tout De commencer cette série Parce que moi je les ai achetées Sans vraiment regarder Mais en vrai il y a 18 tomes au Japon Et la série s'est finie En 15 tomes en France Autrement dit On a pas la fin Donc Gléna Si vous m'entendez Rééditez cette série Parce que du coup Je veux la fin Voilà Ensuite on va passer aux séries Que j'ai continuées Et comment vous dire Je me suis concentrée Sur deux séries Que j'ai essayé de finir Donc je me suis vraiment concentrée Sur deux séries Et vous allez voir Que en se concentrant On avance vachement Au lieu de s'éparpiller un peu Donc la première C'est une de mes séries préférées Je suis vraiment concentrée Sur Bistar Donc comme vous voyez J'ai du tome 12 à 18 Donc j'ai pu compléter J'ai acheté du 12 au 16 J'ai acheté du 12 au 18 Du coup voilà Je suis à jour dans Bistar Et on a la date de fin Je crois que Bistar Va se finir en avril Ou quelque chose comme ça 2022 Donc la fin est proche les amis C'est vraiment un manga Que j'affectionne particulièrement Après c'est un SNL Je le conseille pas à tout le monde Parce qu'il est vraiment Comment dire C'est vraiment spécial Ça devient de plus en plus dur A regarder etc Ok ensuite La prochaine série Que je vais continuer C'est une série Que j'ai commencé même Donc c'est une série Que j'ai commencé en août Et que j'essaie de pas mal continuer Mais là je ne peux plus continuer Parce que je vous explique A Paris J'ai fait tous les giber Les machins Il n'y a plus de tomes Donc je me suis arrêtée Au tome 7 Et je ne peux plus continuer Donc j'attends qu'on t'en a toujours Pour continuer C'est tout simplement Tokyo Revenger Donc j'ai prêté mon tome 1 Là c'est pour ça que je ne l'ai pas Mais Tokyo Revenger J'ai tout simplement du tome Bah du coup 1 à 7 Donc voilà C'est une série Donc j'étais vraiment Loupement surprise J'ai commencé parce que Tout simplement J'avais commencé Sunken Rock Et ça ne m'avait pas mal plu Et je me suis dit Même si j'ai rebouché C'est assez vieux Et je n'y approchais pas vraiment Et pour commencer Un autre Furio Et donc simplement J'ai commencé Tokyo Revenger Et en fait Je suis allurement surprise En général je me méfie des hives Genre j'ai pas commencé Demon Slayer Les trucs comme ça Parce que ça ne m'attirait pas Et là c'est le premier Qui m'attire vraiment beaucoup Donc écoutez Je ne vais pas vous le résumer Je pense que vous connaissez tous Tokyo Revenger Grosso modo c'est l'histoire De gang etc Ensuite Takemichi qui retourne dans le passé Pour sauver sa petite amie Qui a été tuée dans le présent Parce que je ne sais pas comment Il arrive à retourner dans le passé Un peu à la Erase Mais voilà En tout cas c'est super cool Je vais essayer de m'acheter La suite dès que je peux Mais comme je l'ai dit C'est vraiment assez compliqué Du coup ce qui m'amène A la prochaine série Parce que vu que je ne peux plus Trouver les toits de Tokyo Revenger Pour la dernière fois J'ai trouvé vraiment Beaucoup de temps En occasion Donc maintenant C'est la série Que je suis en train de continuer C'est Battle Game In 5 Secondes En gros si vous n'avez pas compris Comment je fonctionne Genre j'achète mes nouveautés Etc chaque mois Et à chaque fois Il y a une série Que je continue Jusqu'à me mettre à jour Donc là c'est bizarre Une fois que j'ai été à jour J'ai commencé à Tokyo Revenger Et Tokyo Revenger Bon là on va dire Que je suis à jour Vu que je ne peux plus acheter Vu qu'ils ne sont plus nulle part Et du coup j'ai trouvé Et du coup j'ai trouvé D'occasion Battle Game In 5 Secondes Jusqu'au tome 6 Et j'ai acheté le tome 7 Il n'y a pas longtemps Enfin j'ai acheté Plutôt le tome 7 M'a été offert Donc voilà C'est la série Que je continue en ce moment Je suis à fond dedans Du coup je ne vais pas vous dire Ce que j'ai lu Parce que vous le verrez Dans bien lecture Mais je suis vraiment super contente Je ne vais pas vous montrer Toutes les communes Parce qu'il y en a certaines Comment dire J'ai pas envie de me faire ban C'est vraiment super cool C'est un shonen Mais c'est un peu comme Un survival Un peu d'action Un peu gore Avec un peu de fanservice Etc C'est vraiment super cool C'est en gros C'est certaines personnes Au pile dans le monde Qui ont été enlevées Donc t'as vraiment de tout T'as des petits jeunes T'as des super combattants T'as des vieux etc Et en gros A l'arrivée au centre Parce que c'est un espèce de centre Même moi là où j'ai reçu La lecture Je sais pas trop ce que c'est On leur a chacun donné un pouvoir Et après t'as une espèce de Madame chat Avec un chapeau Qui fait un peu peur Qui leur dit A chaque fois Vous avez des étapes à franchir Et donc moi je suis à l'épreuve 3 Actuellement dans ma lecture Donc voilà en gros Ils doivent réussir Chaque épreuve Dont je sais quel but Parce que je ne sais pas Dans quel but Ils doivent faire ces épreuves encore Mais c'est vraiment super cool Et les dessins sont ouf Et d'ailleurs Un des bons points C'est que Ils coûtent 750 chez Doki Doki Et en fait je vous explique Dans un tome Il y a environ Plus de 250 pages A chaque fois Et comment dire Ils parlent Mais ils parlent Du coup Au final un tome C'est méga rentable Parce que Comment dire que Moi j'ai le rentement Donc je mets 4 heures A lire un tome Donc c'est hyper rentable Du coup voilà Là c'est vrai que je suis en train De continuer en ce moment C'est Battle Game Face 2 Il y en a 14 ou 15 en France Voilà Du coup c'est super cool Lisez Battle Game C'est chez Doki Doki C'est un de mes seuls langages Chez Doki Doki Et c'est vraiment Donc pour finir On va Enfin pour finir Le plus gros de cette vidéo Ca va être les nouveautés Donc on va commencer Déjà avec le tome 30 De M.H.A Que j'ai trouvé incroyable C'était la fin de la guerre Il y a eu des révélations En bagages Genre vraiment J'ai l'impression Qu'à chaque chapitre Il y avait des masterclass Je vais rien raconter dessus Là ça va aller assez vite En plus ce que je vais raconter dessus Vu que c'est les nouveautés Et que j'ai pas envie de spoil C'est qu'ils sont pas au courant Mais voilà Cette cover C'est clairement ma préférée Des billets incroyables Et oui Il y avait un tome collector J'ai eu la possibilité De me procurer Mais je l'ai pas fait Tout simplement Parce que Bah ça ne m'intéresse pas Sur une série comme M.H.A Où je n'ai aucun collector J'ai trouvé pas forcément Ça intéressant C'est surtout qu'en fait Dans le collector Il y avait genre un roman Et vu que je m'en tape du roman Je l'ai pas pris Tout simplement Ensuite Bah bien sûr J'ai acheté Doctor Stone Je me suis mis à jour Dans Doctor Stone Il y a pas si longtemps Genre il y a 2-3 mois Et du coup là J'ai acheté le tome 17 J'avais vraiment peur De ce tome Et j'ai été un peu déçue Parce que ce tome Traînait en longueur Honnêtement C'était le début D'un nouvel âge Qui s'annonçait être Vraiment très long Et ce tome Était vraiment très long Parce que justement C'était un tome de transition Et ce que j'adore Dans Doctor Stone C'est un peu Le fight Les recherches etc Et là il se passait Vraiment pas grand chose Du coup j'ai adoré le tome 18 Parce qu'au tome 18 Il va se passer des trucs Mais pour l'instant Le tome 17 était Assez long Comme je dis Tome de transition C'est pas mon délire Mais du coup J'ai vraiment adoré Ensuite Chainsaw Man Alors je suis vraiment Très triste d'avoir le tome 10 Parce que tout simplement La partie 1 de Chainsaw Man Se finit en 11 tome Donc là en novembre Chainsaw Man partie 1 C'est terminé Mais c'était un méga bon tome J'ai adoré Chainsaw Man Mais comme d'habitude Ça va trop vite Chainsaw Man Je suis trop triste à chaque fois Que ça se n'est aussi vite Mais c'était un super bon tome Les décorures sont toujours aussi belles Même si c'est clairement Pas ma couleur préférée Quoique le dos est super beau Voilà J'ai adoré Chainsaw Man Ensuite un tome Que j'ai mis super longtemps à lire Pour tout près Je l'ai lu genre il y a pas longtemps Et il est resté en mode Un mois Dans ma pile à lire Je sais pas pourquoi C'est Spy Family Je sais pas pourquoi Je l'ai mis aussi longtemps à lire Parce que c'est mon tome Enfin c'est un de mes mangas préférés Donc d'habitude Bah je le lis de day one Mais là écoutez Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais j'ai vraiment adoré ce tome Je trouve qu'on rentre De plus en plus Dans l'action Et j'ai hâte De voir ce qui va se passer Avec ce fameux décement Etc J'ai adoré ce tome Mais le seul truc qui me déçoit C'est que là en couverture Donc c'est le frère de Yor Et on n'a pas fait beaucoup plus sur lui Il apparaît même dans un ou deux chapitres Et de manière hyper brève Donc j'ai pas trop compris Pourquoi il est dans le cover Si on le voyait clairement pas beaucoup Mais bref C'était un Megaton Spy Family En fait je vous conseille à tout le monde Sur Valet cette vidéo Si vous voulez commencer le manga C'est un excellent manga pour ça Parce que c'est à la fois un peu Un manga de Enfin c'est un shonen en fait C'est un shonen Et à la fois c'est aussi un peu un manga de life Et d'amour Vu qu'il y a l'histoire d'amour Qui commence à se construire entre les deux Et à la fois qu'il y a de l'action Qu'il y a de l'enquête Donc je trouve que c'est vraiment un beau compromis Si vous voulez commencer le manga C'est nickel Et même si vous aimez de tous les styles C'est super cool Donc voilà j'ai hâte d'avoir le tome 6 Ensuite 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 Ça je suis très triste D'avoir acheté ce manga Parce que c'est tout simplement la fin De Tetsu et de Warman J'ai d'Oki Doki Pour ceux qui savent pas Bah voilà C'est fini en 3 tomes Je suis dégoûtée Parce que j'aime tellement le personnage Les dessins sont tellement beaux J'aurais aimé avoir genre 15 tomes Cette histoire Mais bon tant pis C'est fini en 3 tomes Ce tome était vraiment très très cool Donc voilà La cover cette fois était jaune Ça a fait rouge, bleu, jaune Je trouve ça super beau C'est fini en 3 tomes Je vous conseille C'est un petit fanon super sympa C'est une lecture que je conseille pour l'été Et puis c'est pas un grand investissement Ensuite Alma Là aussi je suis assez triste Parce que c'est une série finie en 4 tomes Et j'ai acheté le tome 3 tout simplement C'est de la science-fiction Donc pour ceux qui sont fans de mangas de science-fiction Qui aiment bien Gunn etc Foncez sur Alma J'ai vraiment trouvé un avis dessus Je vais pas vous faire un énième résumé Mais voilà Foncez Alma C'est vraiment top Et ensuite Un manga que j'ai toujours pas lu Alors que du coup il est sorti il y a vraiment longtemps C'est The Quintest Second Place Le tome 10 Je sais pas comment dire J'adore cette série Mais on se rapproche de la fin Et en général pour moi Dès qu'on vu Enfin non Plus on se rapproche de la fin de la série Plus j'ai du mal à lire Parce que Il me dit non c'est fini Et du coup je veux toujours en avoir plus Donc je le lis pas Donc voilà je vais toujours pas lu Mais je pense que Pour Quintest Second Place Et là j'ai fait une pause Donc je vais vraiment attendre Le tome 11, 12, 13 et 14 Parce que c'est fini en 14 tomes Pour avoir la suite Parce que j'en peux plus Quintest Second Place D'attendre à chaque fois C'est vraiment le genre de tome Bah j'ai envie de me les enchaîner Donc là je vais arrêter de les lire Et tout simplement Je vais attendre d'avoir Bah les secondes derniers tome Ensuite Un tome incroyable Un manga que j'adore Que je ne fais que parler C'est Dipsy Aquarium Magmel Bon ça parle de plongée D'abyss C'est vraiment un tome super chill Super cool C'est un seinen Les dessins Les dessins Enfin vous n'allez rien voir de toute façon Mais comment vous dire Les dessins sont toujours plus incroyables C'est la lecture chill par excellence Quand j'ai envie de pas trop me prendre la tête Etc Je lis Dipsy Aquarium Magmel C'est plus que génial comme tome Ensuite Alors ça ce tome Je l'ai enfin lu C'est incroyable Parce que oui J'ai pas lu le 98 Mais j'ai réussi à voir le 99 collector Pour le coup Je voulais vraiment Les 3 collecteurs Donc 98, 99 et 100 Mais malheureusement Je travaillais Le jour où le 98 est sorti Donc Quand je suis arrivée le soir au magasin Ils m'ont dit Ah bah tiens On en a plus Du coup j'ai vraiment trop le solde Et vu que je voulais pas le payer 30 balles Bah voilà Du coup Le 99 cette fois je travaillais pas Donc Je suis allée le chercher Et ça Ça les amis Ça me rend super heureuse D'ailleurs si vous avez des bons plans Pour choper le 98 Pas cher Genre envoyez moi Parce que je le veux vraiment Voilà J'ai le top 99 collector Et il est trop beau Je trouve pas Ensuite un tome Qui m'a ravie C'est Les carnets de l'apothicare Regardez moi Cette cover magnifique Comme toujours Bon c'est un seinen Sur Une apothicare Qui travaille Au quartier des plaisirs Ah c'est pas magnifique Travaille au quartier des plaisirs Bref Pour les concubines du roi Je vais pas vous refaire un résumé Cet tome Est incroyable Le tome 4 Qui était mon préféré Donc là Ça aurait pu être moins bien Et me décevoir Mais ça reste au niveau du tome 4 Donc je suis trop heureuse Ensuite Ensuite Bah du coup Le manga que je vous ai parlé tout à l'heure Par lequel je me serais pas tournée naturellement Mais j'ai fait un effort Et en fait je suis Sur fan de l'univers Et surtout du côté émotionnel Des personnages Qui est vraiment très très fort L'auteur pour le coup Il est fort pour transcrire Les émotions des personnages Et pour tâner dedans Même si tu n'as rien à voir à l'univers Par exemple moi Je m'identifie de ouf aux personnages Alors que J'ai rien à voir avec le foot Mais bref C'est Bah du coup A Washi Je le montre d'hôpitalin Dans le tome 4 Je suis trop contente C'est vraiment une super salerie C'est chez Manga de souris La nouvelle maison d'édition Donc voilà C'est vraiment super cool Le seul défaut que je peux trouver Dans le manga C'est genre Ils sont hyper méga flexibles Je sais pas si vous voyez Donc je sais pas à quoi c'est dû Mais du coup La prise en main Est pas terrible Bon par contre Ils font des grands tomes Du coup Les dessins ressortent Super bien Et ça c'est trop cool Voilà Donc j'adore A Washi Et le dernier tome Ah je l'ai gardé en main Parce qu'il est magnifique C'est peut-être ma couleur préférée De tout ce que j'ai représenté Et j'ai envie de vous en présenter beaucoup C'est Toilet Boon Anakokun Alors Toilet Boon Anakokun C'est génial Le tome 3 Vous devez connaître par l'animé Etc Je vais arrêter de vous en parler Parce qu'on a dû trop vous en parler Donc voilà C'est ma couleur préférée Elle est vraiment incroyable Les dessins Le style graphique Est vraiment exceptionnel J'adore Toilet Boon Anakokun C'est le premier manga Dans le style un peu Horreur ou ce terrain Que je lis Bon ça fait pas vraiment peur C'est un peu l'horreur pour enfants Mais tranquille Mais du coup voilà J'adore les covers J'adore les dessins Je suis vraiment très fan du style graphique Et bref C'est super cool Donc voilà Je suis trop heureuse Et c'est ce qui clôture Mon achat manga De juillet Où de septembre Bref Donc voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous aura plu En tout cas J'ai adoré vous retrouver aujourd'hui Ça me fait trop 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 plaisir De reconcer les vidéos Si vous voulez ça vous fait plaisir N'hésitez pas à mettre un petit commentaire A dire ce que vous avez acheté Etc Et d'ici là Bah écoutez J'ai trop envie de dire Mais du coup Je vais vous dire A très bientôt Dans de prochaines vidéos Musique 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 Musique